... Parce que c'est une association qui lutte contre une maladie rare mais qui est une maladie extrêmement grave et pour laquelle on n'a pas encore poussé jusqu'au bout de la recherche alors que si on est poussé jusqu'au bout de la recherche on trouverait sur nous des traitements, des solutions pour guérir les enfants en question et donc en fait c'est une association qui pousse les gens à donner de l'argent pour soutenir, pour financer la recherche et je trouve que c'est une association qui est vraiment très importante ce qui mérite d'être soutenu et ce qu'on fait aujourd'hui c'est qu'on la soutient tous chacun à votre niveau et à bien ce que vous êtes. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que Joé ça va être une autodistrophie ? C'est difficile de me dire que c'est un plan tu imagines qu'on a été... on ne voulait pas, on ne voulait plus y croire les signes étaient là, Joé ça a perdu beaucoup de choses donc on a appris à vivre avec mais c'est vrai que sur le moment c'est l'attention c'est la terre qui s'écroule et après c'est justement là aussi que l'association est là, elle est importante ils ont fait aussi beaucoup de soutien à notre famille c'est vrai que du jour au lendemain tu tout bascule et tu ne sais pas comment faire de la joignée tu ne sais pas l'autique au village et c'est vrai que l'association comme elle a des personnes qui ont été prônées il y a d'autres amis C'est vrai que c'est ma famille de Jean-Jouris Est-il facile de se promener en famille ? de se promener ? de se promener en famille Il est un peu facile de se promener à Paris en famille parce qu'il y a presque de choses accessibles finalement Il y a quelques bus accessibles il y a quelques stations métro mais un peu Voilà, c'est compliqué, il faut se porter, c'est le délou, on ne se déplace pas aussi simplement qu'à une famille qui s'en rase, c'est peut-être qu'on peut mettre, et il faut tout prévoir, la nourriture, il ne mange plus, il faut prévoir les médicaments, en cas de crise, il y a plein de choses à faire. Une question pour le docteur ? Pour le président. Les recherches avancent-elles sur les médecins ? Alors oui, elles avancent, moi quand j'ai créé l'association en 1912, il n'y avait pratiquement qu'un médecin, il n'y avait qu'un seul, en France, qui connaissait le nom de cette période. Vous voyez, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de médecins. C'est pas une erreur ? Les frères, mais d'autres mots ? Pourquoi êtes-vous engagé à faire la victoire de l'art ? J'ai un petit peu répondu, tu vois, je trouve que chacun, on peut essayer de faire quelque chose, ça s'appelle la solidarité. Tout le monde ici peut faire quelque chose, et c'est comme ça qu'on crée des mouvements, qui finissent par... Et je pense que le docteur va mieux, globalement. Et moi je suis sur tournable pour essayer, effectivement, de s'enquietter les gens, pour lever des fonds, pour la recherche. Les meilleurs sous les yeux, je ne ressentis rien, mais en tout cas les copies que j'ai vues étaient... Il y avait quasiment pas de croutes. Quasiment. Il y en a également derrière, hein, pas de croutes. Il y a des sans-coutes, donc il n'y a pas de trucage, je pense. Il n'y a pas de trucage, c'est une très bonne place. Bravo les sans-coutes. ... ... Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...